Alors est-ce que toi aussi, parfois, quand tu joues de la guitare, t'entends cette petite voix à l'intérieur qui te souffle ? T'es nul, tu vas pas y arriver, tu vas encore rater. Et là, comme par hasard, ce que t'étais en train de jouer, eh bien tu le rates. Cette petite voix, on est beaucoup à l'entendre et c'est ce qu'on appelle notre saboteur intérieur. Et aujourd'hui, on va avoir trois étapes pour transformer cette manie de notre esprit en un atout pour notre progression. Alors ce saboteur intérieur va effectivement se manifester par cette petite voix qui va venir vous déstabiliser de temps en temps quand vous jouez et qui est souvent lié à ce qu'on a emmagasiné dans l'enfance. Que ce soit un proche, un professeur, une première étape serait d'identifier qui est-ce qui a pu vous transmettre ce genre de remarques, de critiques, essayer de vous rappeler si c'était dans votre famille, qu'on vous disait tu n'as pas de talent, la musique c'est pour les autres. Voilà, ce genre de phrases toutes faites, d'injonctions. Essayez d'identifier qui a pu vous les transmettre et quand vous les entendez, de vous dire ça c'est qui qui parle. Est-ce que c'est mon père ? Est-ce que c'est ma mère ? Est-ce que c'est mon professeur de solfège de l'époque ? Donc une première étape, identifier. Ensuite, une deuxième étape, ça va être de lui donner beaucoup moins d'importance à cette voix. Et comment vous pouvez lui donner moins d'importance ? C'est en la rendant caricaturale. Donc essayez de lui donner une voix de canard par exemple, ou une voix d'Omer Simpson, quelque chose de ridicule. Et en fait, on va l'entendre en fond, mais on ne va pas y prêter attention, on va y prêter beaucoup moins attention, parce que voilà, elle a une voix de cartoon. Moi, c'est ce à quoi je m'entraîne quand ça m'arrive. Essayez de remplacer cette voix. Plutôt que de, plus vous allez y faire attention, plus elle va grandir. On va plutôt changer de système et se dire des compliments. On se le dit rarement. Essayez de vous rappeler des proches, des gens pour qui vous avez de l'estime, qui vous ont fait des compliments par rapport à votre manière de jouer, par rapport à votre manière de performer, de chanter. Des compliments qui vous ont touché, qui vous ont empowered, qui vous ont mis dans votre puissance, qui vous ont redonné de l'énergie, de la force. Essayez de vous rappeler ça et de vous dire ces phrases. Voilà, moi je sais qu'un jour on m'avait dit, tu transmets beaucoup d'ondes positives, tu es très charismatique quand tu joues. C'est des choses que je me répète, tu es charismatique, tu transmets des ondes positives, plutôt que d'alimenter la pensée, tu es nul, tu n'as aucun talent, qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà, ce genre de phrases qui peuvent nous venir, on va essayer de les contrebalancer avec les compliments qu'on a pu recevoir. Donc trois étapes, identifier de qui ça peut venir, lui donner une voix de canard ou de cartoon, et troisième étape, la remplacer par une voix positive, une voix d'encouragement, des compliments de proches qu'on a pu vous faire, et que vous sentez que ça vous met dans une bonne énergie. Voilà pour ces trois tips, n'hésitez pas à nous partager les vôtres en commentaire, et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt sur MyGuitar. 1, 2, 3, et... 1, 2, 3, et... 1, 3, et... 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11,ihatant.